Mademoiselle souffle qui peut, de Thierry Corencin à l'école des loisirs. Il était une fois une petite fille, la plus espiègle qu'on ait pu voir. Elle ne pensait qu'à taquiner, qu'à jouer de mauvais tours à tous les jours. C'est une vraie chippie. Elle n'arrêtait pas. Pif, paf, poum, faites pas ta pif. Elle était infatigable. C'était une telle en kikineuse que tout le monde l'avait appelée, mademoiselle, sauf qu'il peut. Et boum, et balaboum. Ses farces, depuis longtemps, ne faisaient plus rire personne. Un jour, sa maman excédée, lui dit, « Arrête, ça suffit, tu mouris pile. Tiens, va plutôt chez ta grand-mère, porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » La voilà partie. Sauf qu'il peut. Et hop, la voilà chez la grand-mère. Tac, tac, tac. Mamie. Mais chez la mamie, personne. Mamie. Mamie. Pas de mamie. Un bon ragoût qui sent bon, mais pas de mamie. 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 C'est moi qui suis là. N'aie pas peur. Mamie. Mamie. Elle n'est pas là. C'est bizarre. Tiens. Et si j'en profitais pour lui faire son lit en portefeuille ? Je te dis, mademoiselle, ce qui peut. On va bien venir. Mais mamie. Que fais-tu là ? Pourquoi tu ne me répondais pas ? T'es malade, pauvre mamie. T'as mal aux dents ? Fais voir tes dents, mamie. Comme elles sont grosses. Et ta langue. T'as vu ta langue ? Comme elle est grosse. C'est comme elle est blanche. Et tes yeux. Ah, tes yeux, mamie. T'as vu tes yeux ? Ils sont tous jaunes et tous gros. T'es malade, mamie. T'as avalé tout rond sans mâcher. T'as beau beau vent. Non, mais dis donc, le loup. Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie ? Allez, ouste, dehors, plus vite que ça. Débasse-toi, le loup. Et il veut que je m'énerve, en vrai, le loup, ou quoi ? Il me croit aussi bête que le petit chapon rouge, c'est ça ? Mais arrête, malheureuse. Ce n'est qu'un pauvre bougre que j'ai ramassé dans la neige, mourant de froid et de faim. Allez, venez plutôt à table. J'ai là un bon ragoût. Non, non, mamie, je n'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire. Allez, j'y vais. Bah, embrassez-vous, moi. Ah non, mamie, je n'ai pas le temps. Oh là là, ça y est, elle est partie ? Oui, pour de vrai ? Mais oui, te dis-je. Mais regarde, de toute façon, c'est la fin de l'histoire, c'est la dernière page. Ouf ! Ah mais quelle histoire ! Quelle histoire ! Je ne vais plus la voir, cette petite fille. Merci.